... On a beau savoir, et regarder en face ce qui arrive, ça reste souvent difficile d'agir. On reste comme englué dans des sentiments paralysants. La peur, la colère, l'impuissance, la tristesse. Beaucoup des personnes que j'ai rencontrées semblent, elles, s'être extirpées de ces sables émouvants. Où puissent-elles leur énergie ? C'est ce que je voudrais creuser. Et je préfère le dire tout de suite, il y a une question à laquelle je n'ai pas cherché à répondre. Oui, la question qui revient tout le temps, c'est que faire, que faire. Le réflexe, en fait, quand on présente un problème à quelqu'un ou à une assemblée, c'est tout de suite d'aller trouver des solutions pour évacuer le problème. C'est un réflexe qu'on a, mais très commun. Et là, ce n'est pas vraiment un problème. C'est pour ça que j'aime bien jouer sur le terme problème et situation inextricable, en anglais, c'est predicament. En fait, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler un ingénieur qui résout le problème. Il veut dire qu'il n'y a pas de solution, en fait. Qu'on est dans une transformation, une mutation de nos sociétés, de la civilisation. Certains pensent qu'on va à la catastrophe et qu'il n'y a que la pédagogie des catastrophes, selon la formule consacrée, qui sera à même de provoquer un électrochoc à l'échelle de ce qui est nécessaire. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de préparer les consciences à ce qui va peut-être avoir lieu inéluctablement et bien pire que ce qu'on peut imaginer. En 2018, Cécile a fondé et lancé avec d'autres le Campus de la Transition, à Forges, au sud de Paris. Un lieu d'enseignement, de recherche et d'expérimentation pour une transition écologique, économique et humaniste. Donc, de toute façon, même sans certitude que nos actions collectives contribuent vraiment à éviter la catastrophe, on peut dire qu'elles nous préparent à vivre autrement les catastrophes et puis peut-être qu'elles contribuent à amoindrir les désastres et aussi déjà aujourd'hui pour d'autres sur la planète. D'autres pensent encore que l'effondrement est complètement évitable et sont dans l'interrogation, voilà, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, où est-ce qu'on doit commencer, qu'est-ce qui est le plus efficace ? C'est que faire pour éviter l'effondrement, dans le sens que c'est un problème, ok, maintenant on l'a identifié, on va l'éviter, et puis on va continuer notre vie et comme si, pas comme si de rien n'était, mais comme si on était toujours les plus forts, voilà, la société occidentale. Même dans la famille verte, je veux dire, il y a encore dans la famille verte des gens qui croient à la croissance verte, qui croient qu'on va pouvoir simplement garder le système au lieu de produire des voitures, des voitures diesel, on produira des voitures électriques et le problème est résolu, quoi, mais ils n'ont pas compris l'équation, mais voilà. On ne sait pas si c'est dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans qu'il va y avoir la fin d'Internet, qu'il va y avoir, voilà, un climat, on ne sait pas ce qu'on pourra cultiver dans quinze ans chez nous, etc. Moi, là, qu'est-ce que je fais, quoi ? On ne peut pas planifier à l'avance comment ça va se passer, parce qu'alors on revient dans le vieux système de vouloir maîtriser, et c'est justement ça qui est en train de devoir être abandonné. Je préfère, en fait, l'histoire qui est proposée par une éco-philosophe qui s'appelle Joanna Messi, qui parle, elle, d'incertitude radicale. Incertitude parce qu'il y a de très très fortes chances que ça bascule de ce côté-là, mais il y a aussi la possibilité que ça bascule de l'autre côté, ou peut-être même qu'il va y avoir une combinaison entre ces deux dynamiques. Dans cette situation d'incertitude radicale, je suis appelé à faire un choix radical. Et Joanna Messi dit qu'on a le choix entre trois histoires, le business as usual, qui revient à une forme de déni de réalité, la grande désagrégation, et ça, c'est quand même pas mal de gens que je vois quand ils entrent dans l'histoire de l'effondrement uniquement, et bien c'est plutôt tous ces sentiments d'impuissance, de découragement, de tristesse, de peur, de désespoir, de colère, de on, de culpabilité. Et puis il y a l'histoire de ce qu'elle appelle le changement de cap, le grand tournant, la transition, l'espérance active. Il y a des changements possibles, mais surtout il y a déjà des changements qui se passent aujourd'hui. Il y a des énergies incroyables dans le monde qu'on peut aller suivre, et que j'ai envie de suivre moi, et donc si j'entends que le mot effondrement seul, j'ai envie de tout arrêter. Donc je pense que je suis activiste parce qu'il y a d'autres mots qui suivent à côté. Cet effondrement, est-ce qu'il est bien ça ? Est-ce que nous ne sommes pas davantage dans la crainte de l'effondrement, alors que ce qui pourrait se produire, ou ce qui se produit, ce qui est déjà en train de se produire, c'est un processus bien plus complexe ? Les murs s'effondrent dans un paysage qui va être transformé, mais le paysage est plus solide que le mur. On n'est donc pas à la fin du monde, ou à la fin de l'histoire, où les choses s'effondrent, et puis il y a le mot fin. On est dans quelque chose, qu'on le veuille ou pas, mais qui a un avenir. Parce que moi, je fais une différence entre le futur et l'avenir. Alors le futur, c'est l'effondrement à coup sûr. Parce que le futur, c'est simplement la courbe qu'on trace à partir des données chiffrées, objectives, compilées, voilà. Et puis c'est vrai que si on tire la ligne, avec le phénomène d'accélération, avec les inerties, avec les emballements, l'évondrement sera inévitable. Mais l'avenir est d'un autre ordre que le futur. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on change de... Parce que je pense que le réel, pour moi, il y a plusieurs plans de réalité qui correspondent à plusieurs plans de conscience. Et l'avenir nous ouvre à un autre plan de réalité. À ce moment-là, on serait dans l'ordre moins de l'effondrement et peut-être davantage de la métamorphose. Mais je ne veux pas aller trop vite dans l'optimisme, parce qu'il faut d'abord séjourner dans la catastrophe. De l'optimiste et du pessimiste, je préfère toujours le pessimiste. Non pas parce que c'est une attitude qui est plus heureuse ou généreuse, je pense que les deux sont assez stériles. Mais le pessimiste voit toujours un petit peu mieux que l'optimiste. Au moins son jugement et sa critique est un petit peu plus affiné. Et c'est ce que je reproche souvent à beaucoup de milieux chrétiens, c'est d'être bêtement et affreusement optimiste. Ça n'a aucun sens de l'être. Parce que l'espérance, c'est justement quand il n'y a plus d'espoir. Et il faut d'abord avoir vérifié qu'on ne repose pas encore trop sur trop d'espoir, un petit peu vite, qu'on s'accorde tellement vite à soi-même en disant « Oui, mais regardez les gens qui... » Être sur cette ligne de crête qui est la grande lucidité sur ce qui est le plus probable. Qu'est-ce qui est le plus probable ? L'extinction d'une grande partie des espèces, la fin d'un certain monde, d'une certaine économie, une grande montée de l'injustice sociale, des flux de migrants qui continuent à arriver, une montée de la droite de plus en plus radicale. Ça, c'est ce qui se dessine et ce qui est le plus probable. Et en même temps, cette force de la métamorphose que va décrire Morin, de vraiment cette transformation radicale, cette transition qui serait quasi inespérée, mais qui peut advenir. Et qui va surtout se tisser si on continue aussi, nous, à nourrir toute une série de grains d'espoir dans le futur. Et pas d'espoir naïf, mais d'espoir qui reconnaît tout ce qui est là et tout ce qui est en train d'advenir, et qui reconnaît aussi la puissance de transformation du vivant. C'est en fait une ouverture à, dans ma foi chrétienne, je dirais, à l'action de l'Esprit Saint, à l'action de l'Esprit, à l'action du vivant, et qui est en fait une ouverture à l'inattendu. Le miracle, peut-être, qu'on ne peut pas prévoir, qui est imprévisible. Je ne sais pas sous quel nom il faut le mettre, mais j'avais envie de me centrer sur moi-même plus souvent. Et on ne le fait pas toujours, parce qu'on est dans cette routine très très rapide, donc on va gauche à droite, et le plus on fait, le mieux c'est. Et pourtant, c'est probablement le moment où on s'arrête, mais c'est-à-dire le ralentir sa vie un peu. Comme on l'a fait pendant le confinement. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont questionnés. C'est incroyable, les conversations que j'ai eu avec des jeunes que je n'aurais jamais eues auparavant, parce qu'on était au ralenti. Et c'était incroyable ! Je crois que notre monde souffre d'un manque de silence, laissant le temps à la méditation, et que notre monde manque d'une capacité à poser la question des fins que l'on poursuit. Les écologistes militants ont le sentiment de tourner un peu en rond, ou de ne pas sortir de l'immanence de leur engagement. Donc ils s'engagent, pour s'engager, il faut lutter contre la crise écologique, il faut faire des choses, avec ce sentiment d'essoufflement. Ces militants qui s'épuisent, s'épuisent parce qu'ils le font par l'extérieur, ils le font avec le muscle, ils le font avec le projet de savoir ce qu'il y a mieux à faire. Et donc il y a toute une force qui est mise là-dedans, et à un moment on se vide de ça. Pour sortir de cette machine infernale, il faut arriver à se poser la question du sens. Quel est le sens profond et le but ultime ? Qu'est-ce qui dépasse simplement l'action que je dépose et qui lui fait porter du fruit dans la durée ? Il y a une voie intérieure qui est peut-être moins urgente que le que faire, mais en fait elle est plus importante. C'est peut-être qu'au bout du compte, nous n'avons pas compris que la question du climat n'est finalement encore qu'une question locale dans des enjeux qui sont beaucoup plus larges, que je vais nommer rapidement, trop rapidement, le sens de la vie. Le sens de la vie sur Terre. Ça je pense que c'est vraiment le sol, et ce qui rend la crise écologique passionnante, c'est précisément qu'elle pousse ses racines jusqu'à ce niveau très profond. En philo, on dirait que ça touche l'ontologie. Parce que l'ontologie, c'est généralement inconscient, implicite, mais c'est le fondement finalement de tout le reste de notre modèle de société et de notre compréhension de nous-mêmes. Et que donc, tant qu'on n'est pas un peu d'accord sur le sens de la vie sur Terre, c'est un peu difficile d'aller faire une réparation locale, même si cette réparation, elle tient vraiment au thermostat global, parce qu'il s'agit quand même du climat. A partir du moment où on se pose ces questions de la place de l'humain dans l'histoire de la Terre, la place de l'humain dans ce qui se passe pour le moment, et ce qui se passe pour le moment nous ouvre directement aux questions de vie, de mort, de justice profonde, de rapport entre les humains et les autres espèces. A partir du moment où on se pose l'ensemble de ces questions-là, on se pose aussi soit des questions philosophiques, existentielles, soit des questions spirituelles. On peut plutôt prendre le parallèle avec un enfant qui découvre qu'il va mourir. Il a 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. Et il entend parler de la mort, il dit « Alors, je vais mourir ? » Et il prend conscience tout à coup. C'est abyssal comme question. Bon, est-ce qu'il est pourtant démotivé à vivre ? Non. Il a toujours cette pulsion de vie. Est-ce que c'est pessimiste ? Non. C'est juste une autre manière d'aborder les choses. Et la question « Que faire ? » elle devient absurde. Tu vois, un enfant de 6 ans, il ne va pas dire « Oh, je vais mourir. » Que faire ? Ça n'a aucun sens. Par contre, ça remet en question toute sa vie, toute sa perspective. Ah ouais, donc chaque année de plus, c'est une année de moins. Et évidemment, cette conscience quotidienne de la gravité de la situation dans laquelle on s'enfonce, elle m'a aussi ouvert à une sensibilité spirituelle que je n'aurais peut-être pas eue de la même manière s'il n'y avait pas eu ça. Pour moi, les deux sont vraiment liés. À l'effondrement du monde extérieur autour de moi, j'ai essayé de répondre par un début. Franchement, je ne suis pas très bon, je l'ai dit tout de suite. Par un début d'enrichissement intérieur. Il y a beaucoup d'expérimentations qui se font aujourd'hui. D'éco-campus, d'éco-villages, d'économies circulaires, etc. De communs, par des hommes et des femmes qui sont inspirés de manière extraordinaire, enfin, qui font mon admiration aujourd'hui. Certains d'entre eux, la plupart en fait, cherchent à tâton aussi la voie spirituelle. C'est-à-dire qu'ils comprennent très vite, ils devinent très vite que ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train d'inventer, ce n'est pas séparable de l'ouverture à l'intériorité. Contre des décennies de néolibéralisme qui ont essayé de nous faire croire qu'on était simplement des consommateurs et des bêtes dont l'apothéose se trouve dans le fait d'aller faire du shopping dans un supermarché ou de regarder la télé, ce qui est pareil. Quand on aborde ces sujets, on est amené à manipuler certains maux qui ont été galvaudés, pollués ou cassés. Pour essayer d'éviter les malentendus, il me faudra parfois passer un peu de temps à dépoussiérer, redéfinir et revitaliser ces maux. En fait, la spiritualité, je pense que c'est un mot qui n'est pas du tout commun pour les jeunes. C'est quelque chose qui est un peu perdu. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis qui, même en énoncement, vont commencer à rigoler en disant qu'est-ce que tu viens avec ça ? C'est bon, lâche-nous avec ces vieux trucs et tout. Il y a beaucoup de jeunes, je pense. Ce n'est pas du tout un truc qu'on... Mais c'est vraiment dommage. Parce que peut-être que la spiritualité peut nous aider. Je pense que la spiritualité va nous aider pour changer. Parler de spiritualité dans une société moderne, laïque, et alors plus encore dans un contexte français, on sort de sa zone de confort et on pourrait même se mettre en danger. Et je vous dis tout de suite, je m'en fous. C'est très clair. Les gens prennent ce qu'ils veulent, ça m'est complètement égal. Je sais que ça devient une question majeure. Donc on a vraiment en France une culture du rejet des religions, de l'athéisme, de la rationalité, qui fait que tout ce qui est spirituel, c'est une question à traiter chez soi. C'est personnel. Tu crois ce que tu veux, mais chez toi. Le fait que nous, on amène des questions spirituelles, les gens l'ont pris en France comme si c'était une question personnelle, comme si c'était dépolitisant. C'est plus politique, c'est plus collectif, c'est personnel. Chacun va résoudre la question de l'effondrement chez soi. C'est absurde en fait. Alors que la question spirituelle, on ne peut plus collectif. Le fait d'avoir un récit commun, de faire sens, les questions émotionnelles, tu ne peux pas faire un deuil tout seul. Un deuil, ça se fait forcément avec une communauté, avec une famille, avec des gens. Au contraire, c'est ce qui soude les communautés. Quel est le rapport au monde, aux animaux ? Est-ce qu'il faut les manger ? Est-ce qu'il faut les massacrer ? Est-ce qu'il faut avoir de l'empathie ? Tout ça, c'est des questions fondamentales, qui sont spirituelles, qui sont éminemment collectives. Ce n'est pas du tout individuel. Parce que la crise écologique, si c'est vrai qu'elle a des racines ontologiques, ce n'est pas quelque chose qui relève du privé. Il y a une ontologie publique. Et il faut pouvoir questionner cette ontologie publique, tout en restant évidemment dans le cadre de la discussion et du débat démocratique. En fait, le modèle libéral n'y ses propres présupposés. Elle fait comme si ce modèle-là était en suspension dans l'air et qu'il n'était pas finalement alimenté lui-même par une certaine vision de l'humain, de l'éthique et une certaine ontologie, inconsciemment. Et on s'interdit de questionner ces sous-bassements anthropologiques en prétendant à une forme de neutralité, comme si finalement il n'y avait pas une vision de l'humain, de la nature et de la réalité qui s'imposait comme un rouleau compresseur à l'échelle de la planète à l'heure actuelle. Une fois de plus, en matière d'urgence, c'est le détour qui est indispensable. Il y a urgence climatique, le détour cosmologique est fondamental. Il y a une forme de nouvelle humanité qui est en train de naître. Et il y a pas mal de spiritualités qui essayent de se coller. Là, il y a des gens qui vont vers l'hindouisme, il y a des gens qui vont chez les chamanes, les gens sont en recherche. En tout cas, la période dans laquelle on entre est une période, disons, très très particulière. Là, je pense qu'on va vivre ce qu'a vécu la fin de Rome. On va vivre un chaudron spirituel. Ça va plonner partout. Je sens et je vois arriver ce chaudron et pour moi, il y a des raisons intellectuelles et fondamentales qui font qu'on peut en passer par là. Je suis persuadée que les effondrements qu'on vit, indépendamment de la tragédie auquel ça va conduire, sur le niveau matériel, au niveau des désastres humains, écologiques, mais je suis convaincue que quelque part, c'était peut-être le mur et l'ultime retranchement face auquel les humains n'auront plus le choix. Et cette fuite en avant du loisir, du divertissement pascalien, auquel je participe, bien sûr, ce n'est pas dans une optique de moralisation, mais dans lesquelles nos sociétés sont engluées, ne pourra plus agir de la sorte. Je crois très clairement que la dimension spirituelle est absolument essentielle pour affronter aujourd'hui le défi écologique. Pour moi, c'est tout à fait clair. Sans cette dimension-là, on est beaucoup moins bien armé pour substituer aux valeurs matérialistes de progrès, de croissance économique, d'autres valeurs. Pour acquérir une certaine vision claire, une certaine sagesse, une capacité de réfrènement, tu n'as plus le même rapport à l'avoir, tu n'as plus le même rapport, le sens de la fraternité humaine aussi. Voilà, toute une série de qualités qui semblent nous manquer cruellement, personnellement et collectivement. Après, j'explique tout ça, mais je ne suis pas du tout encore là. Je suis encore très attirée par beaucoup d'objets qui ne sont probablement pas du tout essentiels pour moi. Je pourrais très bien vivre sans. Mais c'est tellement, on est mis dedans. Il y en a qui se poseront les bonnes questions, d'autres non. Peut-être que ça fera une forme de sélection spirituelle, mais dans un sens positif qui est de dire que si on veut s'en sortir, il n'y aura plus le choix. On aura besoin de mobiliser d'autres ressources que les seules ressources matérielles qui sont dépassées et de mobiliser tous les ressources de notre personne, de notre être. Sans la manière de repenser notre vivre ensemble, notre client vivant, l'importance d'un arbre, l'importance d'une forêt, l'importance d'un animal, l'importance des ressources limitées, sans ressentir et comprendre ce sens-là, le renouveau ne sera pas possible. En ville, on vit hors sol. Pour moi, le contact à la nature est essentiel pour justement me reconnecter à ce fait absolument structurant qu'on fait partie de la nature et que vivre de manière aussi déconnectée de la nature qu'on le fait, vraiment hors sol, c'est nier en fait une partie fondatrice de qui on est. Cette séparation nature-culture et le fait qu'on voit la nature au sens large, le monde, de manière mécanique et matérielle. Ça assèche tout en fait. Tout monte dans le mental et on se coupe de l'intuition, de l'intériorité. On doit vraiment regarder comment fonctionne notre société, quelles sont les origines de la coupure, de l'illusion de la séparation entre l'humain et la nature, et comment on peut restaurer non pas ce lien, parce que ce lien, il est là en permanence, mais qu'on peut plutôt détricoter l'illusion pour simplement ressentir ce lien qui est là tout le temps. Comprendre avec son cœur et ses triples l'interdépendance du monde, l'interconnexion, l'interdépendance, ces choses, on la sait intellectuellement, mais qui est-ce qui la vit ? On traite tout comme des choses. Cet arbre fait trop d'ombre, zoop, ce chien m'emmerde, cette plante, elle est devenue laide, enfin... La rationalité occidentale consiste à voir la nature comme l'arrière-plan des activités humaines, comme un réservoir de ressources, comme un dépotoir où l'on peut écouler ses déchets, mais pas du tout comme un partenaire avec lequel nous interagissons. Une position qui tranche totalement, par exemple, si on la compare avec toutes les spiritualités animistes qui reviennent à la mode, à l'heure actuelle, je pense aussi pour cette raison, qui voit le sacré, la présence du divin et du sacré dans les éléments de la nature. Si elle est sacrée, on ne coupe pas un arbre, la valeur monétaire de l'arbre ne prime pas sur sa sacralité, en réalité, quand on est dans cette vision. Pour pouvoir exploiter, tu dois choisifier, sinon tu ne peux pas exploiter. Si les choses sont sacrées, tu ne peux pas les exploiter. Et donc pour sortir de la manière dont on traite le monde, le monde, tu vois, comme si c'était... Ça demande un gros travail de reconnexion, en fait. Donc tout l'enjeu, ça va être de redonner une âme à la nature. Et ça va être de retrouver cette sacralité de la création. Et là, je pense que les traditions spirituelles ont beaucoup à nous apporter et sont même essentielles pour opérer ce changement de regard, ce changement de paradigme. Et moi, j'aime pouvoir entendre la richesse des soufis là-dessus, la richesse de la philosophie tantrique, l'ancienne, pas le néo-tantrisme actuel, mais aussi la voie des mystiques chrétiens et aussi, voilà, la voie des bouddhistes. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui mettent en opposition religion et spiritualité. Alors, au fond, c'est aussi un peu de nouveau, c'est un peu religion comme repoussoir. Ce qu'ils mettent dans religion, c'est un peu la coquille institutionnelle et dans spiritualité, la sève vivante. Effectivement, la source, l'ébullition spirituelle a tendance souvent après à se cristalliser, à se sédimenter et à faire institution. Mais est-ce que quelque part, c'est un peu la métaphore de Ibn Arabi qui dit oui, Dieu, c'est comme l'eau et les religions, c'est comme le récipient, mais comment contenir l'eau si on n'a pas de récipient ? Est-ce qu'on peut avoir l'eau si tu la prends juste dans tes mains, en fait, finalement, elle s'écoule. Est-ce qu'on peut purement et simplement penser une spiritualité totalement libérée, quelque part, de son carcan institutionnel ou de son contenant institutionnel avec tout ce que ça comporte de rigidité et aussi de biais ? On pourrait dire que chaque religion est un récipient teinté et qu'on n'a jamais finalement accès à la transparence du contenu. Et que donc, avoir un récipient, c'est aussi se limiter, c'est endosser un biais. Mais est-ce qu'on peut se passer du biais ? Mais chacun trouvera dans les spiritualités, dans leur diversité, ce qui lui permet d'avancer. L'important n'est pas tellement, je crois, la manière dont on appelle son Dieu ou si sa spiritualité débouche sur une religiosité. Je pense qu'on a nécessité de trouver une transcendance qui dépasse les clivages religieux et les clivages même de croyances entre athées, théistes, déistes, agnostiques, enfin, toutes les familles de croyants qui se prétendent croyants ou non-croyants. Donc, ces hommes et ces femmes découvrent ça. Ils font l'expérience qu'il n'y a pas de voie possible d'apprentissage des communs, de l'économie circulaire, des éco-villages, etc. sans le creusement intérieur d'un espace de gratuité dans moi-même qui est pour les chrétiens l'espace où Dieu me parle. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir chrétien, mais ça veut dire que l'expérience chrétienne, là, a un mot à dire, vital, avec d'autres. Comment est-ce qu'elle peut se positionner dans cet extraordinaire apprentissage collectif que font les hommes et les femmes aujourd'hui qui s'engagent concrètement dans la transition écologique ? Effectivement, dans le chaudron, si le christianisme sait ne pas se crisper, eh bien, il devrait avoir un joli rôle à jouer. Voilà, le cadre général est posé. Voudrez-vous entrer avec moi dans le vif du sujet, quitte peut-être à surmonter certains a priori ? Je plonge plus profondément dans le sol. Je m'aventure sur un terrain à la fois marécageux et vertigineux, mais que je crois fertile et inspirant. Un terreau où s'entrelacent écologie, philosophie, spiritualité et religion. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada